Comment on fait pour se retrouver rapidement avec les raquettes? J'en ai trois exemples ici. J'ai deux MSR et j'ai une GV qui est ici. Alors, au niveau des raquettes, ce qu'il faut savoir, c'est que plus que vous êtes lourd, plus que vous aurez besoin d'une grande surface pour aller sur la neige. Après ça, vous devrez identifier ce que vous voulez faire avec votre raquette. Dans notre cas, nous, on fait beaucoup plus de sentiers, ce qui nous permet d'avoir des raquettes beaucoup plus étroites et beaucoup moins longues, donc naturellement beaucoup plus légères. Quelqu'un qui veut faire du sous-bois et aller dans des sentiers non balisés, vous allez avoir besoin d'une plus grande surface, comme je l'ai dit tantôt. Nécessairement, elles vont être plus lourdes, mais souvent moins chères. Donc, ce qu'on doit regarder ici, vous avez la GV, qui est une bonne petite raquette. La GV, sa particularité, si on en regarde au niveau, c'est fixation. La fixation à cliquet, extrêmement simple pour l'attacher et le détacher. Ce qui comporte l'avantage que vous n'aurez pas à retirer vos gants ou vos mitaines lorsque vous allez les installer, donc il ne peut pas avoir froid pour rien. En tout cas, si on en regarde à l'extérieur, vous avez les crampons, la talonnière, ainsi qu'au niveau du pied. Autre avantage, c'est que c'est un modèle à rotule, donc elle tourne facilement au lieu de certains modèles où c'est seulement un élastique plein. Là, ce que ça va faire, c'est que votre raquette, la talonnière va se soulever à chaque fois, tandis que dans ce modèle-là, ici, la talonnière va frotter. Ça fait que ça comporte certains avantages, certains désavantages. Le désavantage, dans ce cas-ci, c'est qu'il y aura frottement, donc un petit peu plus d'effort pour la marche. Cependant, vous n'allez pas avoir un retour de neige qui va revenir en arrière de vos cuisses. Ça, c'est le deuxième avantage. Moi, j'aime bien ce modèle-là parce que quand je monte par-dessus des branches, eh bien, elles se positionnent naturellement, tandis qu'un modèle avec peinture fixe revient droit, qui demande beaucoup plus d'effort pour traverser. C'est ce qui est le principal avantage de ces raquettes-là. Donc, ils sont en aluminium, un beau frame aluminium. Au niveau des crampons, très, très efficace en montée. Lorsqu'on descend, eh bien, c'est plus la technique de glissade qui est plus appropriée. Alors, encore là, encore une fois, tout dépend de votre expérience. Dans certains cas, nous, nous préférons descendre en glissade. Ils maintiennent quand même bien, mais jamais comme les deux autres. Ça fait que c'est un 4x4, on pourrait dire, au niveau de la randonnée en sentier. Donc, vous avez ici la MSR, qui est plus en plastique, qui est un format, que je dis, idéal pour les sentiers. Donc, elle est assez étroite, assez large. Elle comporte l'avantage de pouvoir y mettre une extension lorsque vous avez beaucoup de neige, qui est à peu près, vous pouvez varier de 6 pouces à 8 pouces, selon l'option que vous voulez choisir. Ici, on regarde au niveau des attaches, encore une fois, assez simple. Alors, on serre et on clippe. Pas besoin de mitaine. Vous avez un système à peinture. Je vais enlever l'élactique. Comme ceci. Encore une peinture assez efficace. Et si on remarque qu'à l'intérieur, vous avez un crampon tout le long, plus le crampon du centre, qui offre quand même une adhérence vraiment, vraiment efficace en montée et en descente. Donc, lui, sa particularité, c'est vraiment pour faire de la montagne. En hors-piste, moins recommandé un petit peu, parce que son taux de flottaison est quand même faible. C'est la raquette que moi, j'utilise. Dans le modèle, ici, vous avez encore un frame. Ici, c'est un frame en aluminium. Des crampons dans sa totalité. Encore un bon système de pivot. Un bon crampon. L'idéal, si on pourrait dire, de ce modèle-là, c'est un modèle qui est extrêmement léger. C'est le plus léger des deux modèles que vous avez vu tantôt. Et puis, pour monter et descendre, avec ses crampons équipés sur le côté et dans le centre, ainsi qu'au niveau des orteils, ça fait une raquette extrêmement efficace. Seul désavantage, c'est son prix. Contrairement aux autres, c'est la plus légère, comme j'ai dit tantôt. Au niveau des attaches, c'est encore une fois, on fait juste rentrer, étirer et la pointe rentre à l'intérieur de la sangle, comme ceci. Tout simplement. Voilà pour mes petits conseils au niveau de la raquette. Petit truc pour insérer vos raquettes. Ce modèle-là, surtout, c'est bien que vous avancez votre pied jusqu'à temps que le bout des orteils dépasse les crampons et puis que vous dégagez librement votre raquette. Après ça, ce que vous avez à faire, c'est serrer la première sangle, comme ceci. La deuxième. Voilà. La troisième. Vous avez l'arrière. Et voilà. Le tour est joué. Maintenant, si je tourne mon pied, on voit que le pivot travaille très bien et que le bout de mon orteil ne frotte pas la raquette. Petit truc. Ayez toujours des pantalons avec un élastique au bas, ce qui permet de refermer sur la botte. Deux avantages. Le premier avantage, c'est que ça emprisonne la chaleur de votre corps à l'intérieur. Et le deuxième avantage, c'est que ça n'empêche la neige de rentrer à l'intérieur de votre pantalon. Pour le modèle GV, la même précaution qu'on doit prendre comme tantôt, libérer le bout de l'orteil. Et puis, ce qu'il nous reste à faire, c'est cliquer nos attaches à la force désirée. L'étalonière, celui-ci serre par l'intérieur et on positionne cette place. Et voilà. Très, très rapide. Et système excessivement efficace aussi. Donc, le dernier modèle, eh bien, celui-là comporte l'avantage que la sangle n'est pas prise à l'intérieur de la boucle. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous rejoignez la boucle, vous tirez. Et voilà. La première sangle est installée. La deuxième. Seulement deux cendres à serrer, qui devient un système extrêmement rapide à attacher et à détacher. Et voilà, le tour est joué.